Musique Vous vous représentez pour les gens qui ne vous connaissent pas bien ? Merci beaucoup, je réponds au nom de Toumousi Foubazon Goubaïni Je suis un cadre du RCDKML et en même temps candidat potentiel pour le territoire de Massicine Pour commencer déjà vous êtes un cadre du RCDKML il y a le président Félix Isekedi qui a été proclamé provisoirement et les RCDKML sont partis de l'union sacrée de la nation quel était votre votre sentiment après la publication provisoire de M. Félix Isekedi D'abord c'est un sentiment de satisfaction donc je profite d'ailleurs de cette occasion pour féliciter le président de la République qui a été réelie avec une grande distinction c'est la toute première fois dans ce pays depuis que nous avons commencé à organiser des élections donc nous espérons même c'est un espoir même pour notre population parce que ces mandats ici ces mandats d'action Voilà merci bien nous venons de clôturer d'ailleurs l'année 2023 et c'était une année marquée par le pot et les bas surtout dans votre territoire de Massicine et l'homme 23 qui a été dans beaucoup de villages de Massicine comment vous pouvez retracer passer en revue la situation sécuritaire dans le territoire de Massicine et surtout comment les gens de la population de votre territoire c'est d'abord catastrophique parce que ça fait maintenant plus d'une année que l'EME 23 est dans le territoire de Massicine et plus de deux ans que l'EME 23 est sur les Congolais donc nous avons maintenant plus de 2 millions de déplacés qui sont dans le Massicine et d'autres dans le Routchourou et c'est déplorable c'est une vie difficile parce que quand les gens quittent leur village abandonnent les champs abandonnent leur bétail et tout ce qu'ils avaient pour aller se réviser là où on s'est dit que c'est un milieu peu sécure donc c'est une vie difficile c'est déplorable et d'ailleurs ça pose problème même sur les plats socio-économiques et sécuritaires parce que ça impacte même notre ville de Gaulle mais si vous êtes simple de voir la réalité en fait des produits agricoles sur les marchés la charreté aussi des produits par exemple un sac de pommes de thé qui s'achetait à 50 ou 70 dollars aujourd'hui c'est au-delà des 100 dollars et même les transports qui coûtaient par exemple des gommes à Giscamassi de 15 à 20 000 francs aujourd'hui c'est au-delà de 80 000 francs c'est compliqué c'est difficile c'est même déplorable donc voilà pourquoi nous avons essayé chaque jour à interpeller notre gouvernement à agir le plus vite que possible et même mettre nos militaires nos frères qui sont au ligne des fronts dans des conditions quand même acceptables pour en faire barrer la route à ces ennemis à ces barbares qui essaient de nous poser toujours des problèmes comme je viens de le dire c'est une vie difficile parce que quand vous abandonnez votre chat vous abandonnez votre maison vous abandonnez vos bétails et vous partez s'arriprendre avec vous avec toute une famille c'est déplorable c'est difficile donc aujourd'hui notre population vit dans une situation tellement difficile une situation sécuritaire et humanitaire difficile si vous allez dans les camps de Cagnaroutchign si vous allez même dans les camps de Boulengo c'est le même problème c'est la même vie donc il n'y a pas quelque chose qui a été préparé par avance mais plutôt les gens essaient un peu d'aller dans des milieux où on se sent un peu séquers et ce n'est pas tout simplement dans les camps qui sont aux alentours de la ville de Goma mais il y a des camps un peu partout comme je l'avais tantôt cité dans une autre interview donc que ce soit Asakie que ce soit Amasis que ce soit Agnabiondo que ce soit même côté Kalembe côté Pinga partout là-bas ils sont déplacés et tous ces gens la vie dans des conditions difficiles parce qu'ils n'ont plus accès à leur champ ils n'ont plus accès même à l'éducation tout ça ce sont des problèmes dont le gouvernement doit prendre en charge et surtout rétablir la sécurité restez la paix dans ces zones-là voilà un pays qui comme vit dans une vie pour notre population et qui est dans le Massissi et même dans les retours c'est le même camp c'est déplorable et nous essayons chaque jour d'interpeller notre gouvernement en fait de résoudre ces problèmes une fois pour toutes M. Tim nous avons appris sous les anonymats qu'il y a de nouvelles attaques qui seraient préparées encore une fois dans les territoires de Massissi avez-vous un écho par rapport à ça ? bon oui c'est pas dit que ce sont des échos il y a des attaques presque tous les jours donc si vous avez appris même hier que ce soit côté Tongo et même à Massissi tout le monde a peur pour dire que les attaques peuvent reprendre de moments à l'autre et vous avez vu juste après les élections du 20 décembre 24 heures plus tard les guerres au TET c'est presque sur toutes les lignes de front dans le Massissi c'est même une partie de retour donc je crois que notre armée devait se préparer et être prête pour affronter ses ennemis et les bouter hors d'état de nuit c'est ça notre objectif il y a d'autres groupes armées qui sont en train de vouloir se former avec la situation que tout le monde connaît vous êtes un notable dans les Massissi qu'est-ce que vous pouvez dire aux gens aux populations des Massissi surtout aux jeunes par rapport à cette situation qui est en train de vouloir se créer c'est un groupe fermé qui est en train de vouloir se créer pour continuer à déstabiliser les populations d'abord ce que je peux dire est que Cornet Nanga ce que je peux lui qualifier c'est mauvais étudiant qui s'est inscrit aussi dans une mauvaise école parce que son alliance avec l'M23 et RDF même Satan lui-même ne l'accepterait pas c'est dommage donc voilà pourquoi nous décourageons tous les jeunes à ne pas écouter cette voix parce que cette voix c'est la voix du diable et ça je le confirme parce que c'est pas celui qui peut s'appeler Congolais qui pourrait aller se rallier à nos ennemis nos agresseurs ceux qui sont en train de nous tuer chaque jour qui sont en train de tuer nos mamans moi je rappelle ce qui s'est passé à Kichiche à Tongou c'est autant des millions de personnes qui ont été tuées depuis que la guerre nous est imposée par les Rwanda et donc voir des Congolais qui peuvent encore se rallier à nos ennemis je dis c'est regrettable c'est regrettable et voilà pourquoi nous interpellons chaque Congolais de prendre conscience de ce qui se passe dans notre pays avant de parler de développement il y a certains dérapages des jeunes dans le territoire de Massé des jeunes qui sont en train de tirer sur les civils et qui sont en train de se mécomporter vous permettez que je le dise ainsi vous avez aussi un petit message à ces gens parce que pas plus d'une semaine il y a un entre guillemets Mousalem qui a tiré sur une population à saquer ça fait couler dans beaucoup beaucoup de larmes dans la famille de ces défunts vous aussi un petit message par rapport à ces brebis galeuses qui sont là de se mécomporter au lieu de défendre au lieu d'être objectif exactement vous savez dès qu'il y a des groupes ça veut dire qu'il y a toujours ce genre de personnes qui existent il y a les uns qui se donnent au courant pour libérer notre pays et malheureusement les ennemis aussi en profitent pour poser des actes mauvais sur notre population et nous condamnons cet acte et je pense que les services de sécurité l'ont déjà attrapé et il est en train de subir la rigueur de la loi mais c'est quand même un garçon connu dans la population ou carrément c'est quelqu'un qui a été venu pour s'appeler ou s'il vous allait ce sont les grands problèmes je dis que tu sais il y a des moments difficiles comme ça là où il y a je dirais presque la crancophonie il est difficile de contrôler ce genre de personnes je dis c'est possible que l'ennemi aussi s'infiltre dans nos groupes appelés Ouazalendo mais le vrai Ouazalendo ce n'est pas ça sa mission le Ouazalendo les résistants leur mission c'est de défendre notre territoire et c'est ce qu'ils sont en train de faire sur le terrain mais malheureusement parmi eux il y a des bandits qui étaient des bandits mais avant les Ouazalendo se mettent au travail pour défendre notre nation notre pays et ce sont ces bandits là qui commettent des actes barbares dans la cité de notre population dans la cité qui se trouve normalement aux entours de notre ville et je pense que tous les services de sécurité sont en train de se mettre au travail en fait de mettre effet à cette pratique là et même les responsables de Ouazalendo sont conscients de ce qui se passe et ils sont en train de prendre toutes les mesures possibles en fait de mettre effet à cette barbarie qui entraîne des meutres de psychose dans la conscience de notre population donc je vous dirais que si le développement tout est bloqué compte tenu de la situation sécuritaire compte tenu de la guerre nous imposée par le Rwanda donc c'est pour cela d'ailleurs que nous appelons tout le monde de s'impliquer en fait de mettre hors d'état de nuit tous ces barbares qui nous entourent en fait de mettre fait à cette guerre nous imposée par le Rwanda et là le développement pourra suivre c'est ça l'objectif mais aujourd'hui parler du développement dans cette situation qui est tellement alarmante c'est difficile parce que qu'est-ce qu'on va voir mais jusqu'aujourd'hui quitter Goma pour Massis mais la route c'est impraticable donc voilà quelque soit que c'est bloqué même par la situation secrétaire mais il y a beaucoup de choses qui sont liées malheureusement d'abord pour aujourd'hui nous devons commencer d'abord par l'aspect secrétaire la priorité de priorité pour nous d'abord le peuple du Nord qui veut et en particulier celle de Massis c'est d'abord la sécurité il y a eu il y a eu un administrateur de territoire militaire dans le territoire de Massis dans le cadre de l'état des sièges qui existe qui continue à exister jusqu'à aujourd'hui comment vous aviez trouvé sa collaboration avec la population bon c'est c'est un peu difficile vous savez les militaires ont leur manière de faire donc nous devons faire la part des choses ça veut dire dès qu'il y a la administration civile ça veut dire qu'il y a une bonne collaboration entre les administrés donc et les autres partenaires mais quand il s'agit des militaires il y a d'abord cette paire là dans la population c'est vrai c'était au début acceptable dire que voilà comme nous sommes dans une situation difficile nous devons accepter quand même qu'il y ait des militaires peut-être qui pourront nous aider à finir cette insécurité ici qui est devenue presque impossible à finir et malheureusement jusque là il n'y a pas de grand résultat donc moi je dirais que d'ailleurs aujourd'hui à ce qui concerne l'état de siège la démonstration est en train de baisser ça veut dire qu'il y a une baisse dans la démonstration publique au niveau du nord qui vous à ce qui concerne l'état de siège et peut-être avant de terminer comment vivent ces milliers de populations qui avaient pris la guerre dans les masses ici et qui se retrouveraient dans des camps déplacés à Goma et peut-être à Bukavu ou à Minova je dirais cette population là est dans des conditions difficiles il y mène même c'est vrai j'ai vu on avait lancé des travaux de construction des abris provisoires pour se déplacer mais c'est pas encore suffisant et quel que soit qu'il y a des abris mais ce n'est pas tout il faut aussi que cette population là ait à manger donc c'est vrai il y a des humanitaires qui interviennent mais qui n'arrivent pas à répondre totalement aux besoins de ces populations là et voilà pourquoi nous implorons encore une fois de plus c'est l'implication du gouvernement en fait de venir en aide à ces populations là qui sont dans les camps c'est très important et urgent même pour que quand même cette population soit soulagée par notre gouvernement peut-être une question de curiosité quel a été le dégré d'implication de la communauté ronde par exemple qui est majoritaire dans les massissis qui vous chèment dans l'identification et la prise en charge de populations vénées de massissis qui se retrouvent dans des camps nous vous savez attaquer communauté c'est pas tout simplement les ronde il y a aussi les routes qui sont là il y a le baptême qui sont là il y en a beaucoup des tribus dans les massissis et tous sont dans les camps donc chaque communauté c'est un peu de faire le mieux de soi-même mais c'est qui est difficile quand vous avez plus de 2 millions de déplacés je vous jure que c'est pas facile je vous jure que même les humanitaires n'arrivent pas à répondre totalement au besoin mais au moins les responsables communautaires c'est un peu de faire des plaidoyers auprès des autorités dans le but de voir s'ils peuvent être assistés d'une manière ou d'une autre et d'ailleurs il y a beaucoup des alertes qui se font chaque jour et c'est ce que nous même nous faisons attaquer des acteurs politiques parce que moi-même j'ai fait des descentes dans les cas je sais un peu de voir la vie de nos populations je vous dis que c'est déplorable mais est-ce que je demande ce qu'il faut pour répondre à tous ces baisers-là non impossible et voilà pourquoi nous je sais un peu d'amener tous ces baisers-là auprès du gouvernement et voir comment le gouvernement pourrait répondre à ces baisers-là si je peux dire vraiment c'est d'abord de dire qu'il faut garder espoir il y a notre président qui vient d'être réelie donc il a un deuxième mandat elle-même elle a dit dans son message de remerciement que c'était mandat d'action et nous sommes là pour l'accompagner voilà pourquoi nous sollicitons aussi l'accompagnement le soutien l'assentiment de notre population pour que la vision du chef de l'état soit matérialisée et d'ailleurs moi je vais dire ceci je profite aussi d'envoyer un message au président de la république parce que je sais que le mandat passé n'a pas été facile avec beaucoup de députés qui n'étaient pas de sa majorité présidentielle et même des ministres et qu'ils posaient peut-être même des problèmes mais c'est le moment aussi d'avoir un gouvernement là où il y a un nouveau sens une nouvelle énergie comme ça qui pourrait imprimer quand même la vision du chef de l'état parce que le chef de l'état a une vision au niveau du gouvernement à ce soit d'être un programme les ministres doivent exécuter des projets pour toucher le quotidien de la population et je pense que ça le président devra tenir compte parce que si on continue avec les mêmes pratiques ça veut dire que nous aurons les mêmes résultats et si tous ces vieux lourds-là qui existent et qui ne sont là pour se mettre dans l'air proche et tous ceux qui devraient servir la population on doit se débarrasser de ce genre-là de personnes et c'est pour cela d'ailleurs que nous sollicitons l'implication de tout le monde que chaque Angolais s'implique pour finir cette guerre et c'est après qu'on pourra organiser les élections pour nous s'il avait souligné que le rattrapage c'est possible mais il faut d'abord qu'il y ait le rétablissement de la sécurité il faut qu'il y ait la restauration de l'autorité de l'État au mot du président de la République parce qu'il a dit que pour ces mandats ici c'est un mandat d'action et nous avons cri à ce qu'il a dit Aux autorités ça veut dire que chacun puisse donner les miens de soi-même pour résoudre pour raconter les besoins de la population c'est ça la mission même au parlementaire ce qui est déplorable c'est que la population a besoin des représentants des représentants c'est pas pour aller prendre l'argent et mettre dans leur poche mais c'est plutôt pour aller plaider à ce qui concerne les causes les problèmes de notre population les élites qui sont déjà là qui auront la chance de passer pour ces mandats c'est ça leur mission c'est de vouloir faire des plaidoires pour qu'il y ait même que les projets du gouvernement central puissent raconter les attentes de la population Merci beaucoup à monsieur Tim Bazou pour vous remercier C'est moi qui vous remercie Et bonne année A vous autant Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501